... Sa réaction était très attendue après le massacre de Solan et l'embuscade sur l'axe Basalgo-Foubé. Le président du Faso s'est finalement adressé au peuple burkinabé hier dimanche. Dans son message, Rob Caboret invite à la retenue et promet des mesures pour mieux faire face au terrorisme. Vous l'entendrez dans un instant. Lui tire à boulet rouge sur l'opposition qui demande la démission du Premier ministre et de son ministre de la Défense pour Incompétence. Le MDVE estime que le CIFOP n'est pas dans son rôle. Bonjour mesdames et messieurs, merci de choisir le 13h de BF1 pour vous informer. Son discours était très attendu après la tragédie de Solan qui a fait 132 morts et l'embuscade sur l'axe Basalgo-Foubé qui a coûté la vie à 11 policiers la semaine dernière. Hier, le chef de l'État s'est adressé à la nation dans son message. Rob Caboret a demandé à tous ceux qui s'organisent pour manifester, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de sursoir aux manifestations en vue de ne pas faire le lit de notre désunion, a-t-il dit. Le président dit être conscient de la faute attente des populations sur le plan sécuritaire et sur ce point, il entend prendre des mesures fortes. Je vous propose un extrait de son discours. Peuple du Burkina Faso, dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de sursoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, au regard des enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble, j'ai décidé à ma qualité de chef suprême des armées de prendre toutes les mesures et douanes qu'exige la circonstance pour rétablir la confiance avec notre peuple dans le secteur de la sécurité, adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées. Renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Enfin, tous les patrieuls burkinabés doivent se donner la main dans l'union et la détermination aux côtés de toutes nos forces combattantes, car la victoire est un impératif. Et puis, hier, dans la soirée, quelques heures avant la diffusion du discours, le président du FASO a reçu la visite de son homologue de la Guinée-Bissau, Oumaru Sisoko Ambalo, est venu témoigner le soutien de son pays au Burkina Faso après les événements tragiques de Solan. Au cours de l'audience, les deux chefs d'État ont aussi évoqué des questions de coopération entre les deux pays. Le compte rendu avec Benjamin Kwame. Dans ce cortège présidentiel se trouve Oumaru Sisoko Ambalo, le président bissau-guinéen qui vient tout droit du Mali. Il marque une halte de quelques heures chez son homologue, Rochma Christian Kabouré, pour un échange. Échange qui tourne essentiellement autour de deux points. D'abord, témoigner le soutien de son pays à l'endroit du Burkina Faso après les événements tragiques de Solan et aussi de coopération. J'ai passé beaucoup d'États ici, au Burkina. Et chaque fois qu'il y a des événements, on ne pourrait pas mettre de côté, si ce n'est pas venu témoigner, cette estime et cet attachement qu'on a pour le peuple burkinabé. Ce pays, frère, n'a jamais failli à son acte de solidarité. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, le remercier de cette visite et de ce soutien et de cette compassion qu'il a exprimée vis-à-vis de la situation sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. On se souvient encore, au début du mois de juin, le ministre des Affaires étrangères Burkinabé était en Guinée-Bissau pour une visite de travail également. Un séjour qui a permis aux deux pays de signer plusieurs accords mistes pour une bonne coopération. Le sujet a été abordé par les deux hommes. Il faut plus de mobilisation en ce qui concerne l'insécurité dans la sous-région. Et puis aussi, pour le dire de manière que nous sommes contents de la commission miste qui s'est tenue à Bissau il y a quelques semaines conduite par le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, Alpha Bari. Et je veux dire également au monsieur le président Kabore que nous sommes engagés dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un fléau qui touche vraiment le Burkina, le Niger et le Mali. Mais je pense qu'on doit se mobiliser plus encore pour faire face à cette malheur que touche tout le monde aujourd'hui. Je voudrais simplement saluer également la tenue de cette commission mixte entre nos deux pays qui a permis de signer un certain nombre d'accords. Et il appartiendra à tous les secteurs ministériels de s'atteler à ce que ces accords que nous avons signés nous puissions en tout cas les mettre en œuvre. Pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays le président du Faso compte se rendre également dans ce pays d'environ 1,8 million d'habitants car dit-il le lien d'amitié ne doit pas être seulement unilatéral. Et puis dans cette situation sécuritaire difficile l'opposition politique projette une marche de protestation les 3 et 4 G prochains pour dit-elle dénoncer la récrudescence des attaques terroristes dans le pays. Dans la même dynamique le CFO a demandé la démission du premier ministre et du ministre de la Défense pour incompétence. Une attitude jugée maladroite par le mouvement pour le développement et le vivre ensemble. pour Faisal Nanima et ses camarades ce n'est pas à l'opposition de demander la démission d'un premier ministre. Ils étaient face à la presse en fin de semaine dernière. Arsène Konitamdi. Le 25 mai dernier l'opposition politique annonçait la rupture du dialogue politique débutée quelques jours plus tôt. Une décision qui fait suite au non-respect du préalable concernant la démission du chef du gouvernement et de son ministre de la Défense. Pour Faisal Nanima président du mouvement pour le développement et le vivre ensemble le chef de file de l'opposition politique n'est pas dans son rôle. L'opposition n'est pas dans les droits. Si l'opposition a des scoles l'opposition n'a qu'à faire des recommandations. Si l'opposition vit les étés qui ne peuvent pas ils sont à l'Assemblée ils n'ont qu'à demander un censure au gouvernement. Le premier ministre a été nommé par le président que le président le président le président le président le président à faire confiance dans les urines en novembre passé et l'a nommé son premier ministre. Sur la situation sécuritaire Faisal Nanima estime que quelques acquis ont été engrangés. Pour lui n'eût été le massacre de Solran et l'embuscade contre un convoi des policiers dans la zone de Foubé. Le bilan était acceptable ces derniers mois. Il invite donc à relativiser et éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. À donner les moyens nécessaires aux forces de dépenses de sécurité et de l'été et puis les encourager de leur demander d'avoir le courage aussi apporter notre soutien aux ministres de la Défense et aux ministres de la sécurité de continuer dans cette avancée parce qu'on a déjà acquis des pays mais vous voyez que la situation aussi est précaire si nous déprimant aujourd'hui ça aurait un peu mais les encourager à continuer dans les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Le mouvement se dit également satisfait du chemin emprunté par le président du FASO en ce qui concerne la réconciliation nationale. Un meeting de soutien est donc prévu dans les jours à venir pour soutenir ces actions. Tout autre chose à présent après l'organisation des élections couplées de novembre 2020 la commission électorale nationale indépendante CENI fait son bilan au cours d'un atelier d'évaluation la commission électorale entend tirer les leçons du scrutin afin de pouvoir élaborer des stratégies pour mieux intégrer une perspective genre dans ses actions lors des futures échéances électorales. Le CUPAC-BEC Les activités menées par la CENI pendant les élections couplées du 22 novembre 2020 dans une perspective genre sont évaluées au cours de cet atelier. Il est organisé par la cellule genre de la CENI avec l'accompagnement de l'USAID l'Agence américaine pour le développement et IFES la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. L'objectif de l'atelier est d'abord d'évaluer les actions qui ont été menées par la CENI pour la promotion du genre lors des élections couplées du 22 novembre 2020 et à partir de là voir les insuffisances les acquis les insuffisances et ce qui peut être amélioré en termes de recommandations pour une meilleure promotion du genre dans le processus électoral. Les signaux sont au rouge au plan du positionnement des femmes sur les listes des partis politiques avec seulement 13% de femmes élues aux dernières législatives et une seule femme sur les 13 candidats à la présidentielle. La CENI elle-même n'échappe pas à cette non-représentativité des femmes dans ses instances. Sur les 2490 membres des commissions électorales provinciales, communales et d'arrondissement il n'y avait que 122 femmes. Pour IFES notre approche est de soutenir les organes de gestion des élections dans la promotion de deux volets. la participation des femmes aux instances de prise de décision dans les OGE et aussi la mise en oeuvre des politiques et des procédures sensibles au genre dans ces organes. Nous estimons que et notre cadre logique est vraiment que les institutions inclusives mènent à des élections inclusives qui produisent des élections crédibles qui contribuent à la consolidation de la démocratie. Le président de la CENI souhaite qu'à la prochaine équipe qui arrive en août prochain il y ait plus de femmes mais Newton Ahmed Bari sait qu'il y a du chemin à faire. Les femmes évidemment sont importantes comme électrices mais elles ne semblent pas avoir suffisamment de force pour être considérées comme éligibles parce que nous ne pouvons pas ou n'ayons pas parfois les moyens d'agréger dit-on les votes. Il faut que nous travaillions par exemple à davantage genrer l'ensemble des compartiments du dispositif électoral. j'espère bien que dans la commission nouvelle qui va se mettre en place le 1er août nous aurons plus de femmes que nous en avons eues dans la commission qui est en train donc d'achever son mandat. L'objectif global de cet atelier est de tirer les leçons du scrutin passé afin de pouvoir élaborer des stratégies et des actions pour permettre à la CENI de mieux intégrer une perspective genre dans ses actions aux futures échéances électorales. Dans le chapitre de la cohésion sociale l'association face au mérite rend hommage aux personnalités qui ont grâce à leurs actions contribué à la promotion de la paix et du vivre ensemble. de cela il y a le guide religieux le chef Sophie Moaz et l'artiste musicien Regé Sanabob ils ont tous reçu des trophées de reconnaissance Abdo Azizari. La tolérance et la bienfaisance a toujours été son leitmotiv. Par son langage son attitude et ses actions quotidiennes le chef Moaz Ouedrago fait la promotion de la paix autour de lui. Et c'est pour cet engagement pour la quiétude au Burkina Faso et dans le monde que les guides des soufis reçoivent ce trophée de reconnaissance. Pour moi ça c'est une grande grâce divine. Je ne peux que remercier le Seigneur et remercier ceux qui m'ont vraiment distingué. Parce que je trouve que ça ça va encore m'encourager de plus et encourager mes frères qui ont été aussi distingués avec moi. Je dédie le trophée à tout le peuple burkinabé qui me soutient nuit et jour dans mon combat pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour la tolérance religieuse. Je c'est dédié à tout le burkinabé. A côté du guide religieux, il y a aussi cet artiste chanteur engagé pour le vivre ensemble au Burkina Faso. Sana Bob a même sorti un single baptisé vivre ensemble pour inviter les populations au pardon. Je tiens à remercier beaucoup tous ceux qui me soutiennent et qui a couloir à Sana Bob aujourd'hui. Merci beaucoup tant que l'ambassade de la presse va encore travailler. Voilà, moi je continue dans ce l'enjeu-là parce que le 3 juillet pour Saint-Judeau je vais vivre en Judeau je continue avec mon vivre ensemble à Jé Dougou c'est ça ma salle de Jé Dougou dans sa cour. Dans tant que Burkina Faso je vais continuer toujours vivre pour la paix à mon pays. Je vais dédier ma carrière aujourd'hui pour la paix et la cohésion sociale et vivre ensemble. Je vous aime tous ce qu'on trouve aujourd'hui pour que le message de paix aujourd'hui revienne au Burkina Faso. Au total 10 personnes ont reçu des trophées de reconnaissance à cette soirée de Faso Mérite. C'est la première édition l'initiative est de l'association Oko Binga qui signifie la langue nationale Bissa se donner de la valeur. Faso Mérite j'ai regardé nos braves gens qui ont lutté pour ce pays beaucoup sont oubliés et beaucoup on attend quand il est mort qu'on attend à la radio dans les zones un peu partout mais pendant qu'il est encore vivant on pouvait l'encourager et il va donner peut-être ce qu'il a eu à faire il y a encore des réserves en lui qu'il n'a pas donné en l'encouragant il va faire plus et en faisant ça aussi la jeunesse aussi va essayer de mieux travailler pour pouvoir obtenir aussi le Faso Mérite avoir une récompense parce que si tu ne travailles pas on ne peut pas venir te honorer dans le vide et donner parce que tu as déposé une pierre pour le développement de ton pays et ainsi que tes enfants et tes petits-enfants dans Faso Mérite tu dois mériter le Faso parce qu'il faut mériter le Faso pour le vivre. Parmi les heureux élus de la soirée ne figure aucun agent des forces de défense et de sécurité qui sont depuis plusieurs années engagés dans la lutte contre le terrorisme un manque que les initiateurs de l'événement attendent combler au cours de la prochaine édition Lui n'en finit plus à la demi-mesure Il ne s'est pas contenté de financer la construction d'une simple mosquée L'édifice religieux est assorti d'un cadre moderne destiné aux ablutions et aux toilettes et le tout couronné d'une adduction d'eau potable pour servir au-delà de la mosquée En réalité le président directeur général de la société Abdoul Service Internationale offre ses infrastructures à son village natal à Kéfangé dans la commune de Komsilga C'est donc le fils qui répond à un cri de cœur de ses parents car l'ancienne mosquée était archaïque Vous savez c'est une maison de Dieu c'est une maison de Dieu ça a été dit pour tout ce que Dieu aide tu peux peut-être aussi enlever ce que Dieu t'a donné pour construire la mosquée remercier le bon Dieu et permettre aux gens aussi de prier Vous savez que la prière c'est quelque chose qui est très important quel qu'en soit ce qui nous arrive c'est la prière qui peut vraiment nous sauver C'est pourquoi moi je n'ai même pas hésité à marquer mon accord en donnant les moyens nécessaires pour avoir donné la mosquée à mon village Une mosquée de mille places flambantes neuves équipées comme il se doit Dans la commune de Komsilga l'oeuvre rejue forcément les fidèles musulmans A l'inauguration une horde de guider et de religieux de la communauté musulmane comme pour légitimer l'action Pour bénéficier de ce type de réalisation c'est très difficile Il y a des gens qui ont des moyens mais ils ne veulent pas le faire mais lui il le fait tout le temps S'il prend un engagement il le réalise qu'il soit élevé que Dieu lui donne davantage les moyens De leur côté les femmes ne sont pas restées en marge de cette expression de gratitude Elles ont joué leur voix aux autres pour remercier le donateur Nous remercions Dieu pour ce don Cette réalisation au profit de nos parents dépasse nos attentes Nous ne cesserons de le remercier Que Dieu le bénisse Je n'ai pas le fait tout le temps Nous ne m'aurions pas le temps Nous ne m'aurions pas le temps A combien s'élève cette infrastructure remise ce 24 juin Le PDG de Abdoulce de l'international comme à l'accoutumée préfère-t-il la valeur ? Pour lui le plus important c'est de combler C'est l'attente des populations. Sport cyclisme à présent avec la première édition du Grand Prix cycliste Savade Média. 146 coureurs venus de 46 clubs du pays ont pris le départ hier dimanche sur le boulevard Charles-de-Gaulle. Distance à parcourir, 144 kilomètres. Et dans le sprint final, c'est Abdoulaye Rwamba de l'AGCK qui s'est montré le plus en forme. Il a traversé le premier, la ligne d'arrivée, en 3 heures, 40 minutes et 44 secondes. Madi Zongo et Alexis Belemnaba pour les temps forts. 3, 2, 1, 4. 146 coureurs venus de 46 clubs ont pris le départ de la première édition du Grand Prix Savade FM sur le boulevard Charles-de-Gaulle. Il devait courir 34 fois un circuit fermé de 4,225 kilomètres, soit une distance de 144-500 kilomètres. Les leaders Mathias Sorgou de l'AGCK, Abdoulaziz Nikiema de Lussoa et le tour récent champion national Paul Domo pour l'ASB-Cell étaient sur la ligne de départ. Ils sont rentrés vite dans le vif du sujet dans le second tour avec une échappée d'un groupe de 7 coureurs composé de 3 de l'ASB-Cell, 2 de l'AGCK, 1 du RCK et 1 de Lussoa. Les fillards vont imprimer leur rythme à la course avec une vitesse au red de 41 kilomètres. Le peloton conscient des qualités de sprinteurs de Mathias Sorgou de l'AGCK et Daouda Soulema de l'ASB-Cell va faire la jonction à 18 tours de l'arrivée. Alors qu'on a enregistré 80 abandons au 30e tour après plus de 3 heures de course, 5 coureurs fausses compagnies au reste du peloton. C'est au sprint cap de l'Aïrwamba de l'AGCK va traverser le premier la ligne d'arrivée en 3 heures 40 minutes 44 secondes avec une vitesse moyenne en 39 278 kilomètres heure. Bon, dans l'arrivée, bon j'ai démarré, après j'ai coupé. Comme le premier démarrage là, si j'avais continué ça, on ne peut pas gagner, c'est trop non. C'est à cause de ça que j'ai coupé, après j'ai lancé encore. Oui, ça a été très dur. En tout cas, ça a été très dur. Grâce à Dieu, j'ai gagné. Je suis content. Rwamba est reparti avec un superbe trophée offert par sa majesté le Morgonaba Bango, plus d'un million de numéraires, une moto et un taureau. Le patron des savages médias, Aboubaka Zida, dit que Sid Naba, exprime sa satisfaction. Bon, sincèrement, je ne saurais comment qualifier mon impression. Je suis vraiment ébahi d'avoir tous ces beaux mondes ce matin. Ce qui nous a conduit à organiser les grands prix savages médias, nous avons constaté qu'au Burkina, il y a des disciplines qui dominent. Je vais parler du cyclisme et la boxe. Nous avons choisi d'abord le cyclisme et par manque de moyens, nous réfléchissons d'abord au cas où nous aurons des soutiens équivalents à ce que nous venons de voir aujourd'hui. Nous allons aussi organiser les galas de bourse. Donc c'est vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent pour qualifier ma joie aujourd'hui. Pour le directeur de cabinet du PDG du groupe Ebouma, c'est le meilleur qui a gagné. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion également que nous avons assisté à l'épilogue de cette compétition qui a mis aux prises pas mal de compatriotes. Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu. Tout s'est très bien passé et nous nous réjouissons de pouvoir sponsoriser cette activité. Oui, la course a été atypique, émotionnelle et l'humour a gagné. La course réservée aux dames a été remportée par Awa Bamogo de l'Union sportive des forces armées. Et voilà une nouvelle qui devrait ravir les amoureux du sport en salle. Vous le savez, le sport en salle était fermé à cause de la Covid-19 car il était difficile pour les amateurs de ces lieux de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique. Mais avec la maîtrise de la pandémie, le Golden Sport rouvre ses portes au grand public. Abdou Azizari. Elle est restée fermée depuis l'avènement de la Covid-19 au Burkina Faso. Aujourd'hui, avec la relative accalmie de la situation sanitaire, la société Golden Sport rouvre ses portes au grand public. Satisfaction pour le directeur général Bakary Ouattara et ses employés qui vont de nouveau reprendre le service. La seule difficulté qu'on avait, le fait que les gens doivent porter les cachet-nets pour faire le sport, il faut respecter la distanciation des 1 mètre. Et vu que c'est une salle fermée, la distanciation est difficile à respecter, ça c'est un. Et deuxièmement, en étant en train de faire le sport, il est difficile de porter un cachet-nets, d'où la respiration devient un peu compliquée. Donc c'est des raisons, entre autres, qui nous ont poussés à fermer nos portes et puis attendre cette période pour la réouverture. Spécialisé dans le sport en salle, le loisir, la formation et l'événementiel, Golden Sport, avec cette réouverture, entend contribuer au bien-être des populations à travers la pratique du sport. Dans sa salle de gym, presque tous les appareils y sont installés pour se faire. Donc le sport aujourd'hui est d'une importance assez capitale pour notre bien-être physique et également ça nous permettra de pouvoir au moins lutter contre un certain nombre de maladies cardiovasculaires et prévenir également certaines maladies comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Notre particularité d'abord, on essaie de s'adapter aux besoins des clientèles. Nous avons un service qui s'intéresse à la personne, c'est-à-dire adapter à l'individu. Au lieu que ce soit seulement la masse, quelqu'un qui vient chez nous, on essaie de voir d'abord quels sont ses besoins. Ces besoins réels parce que nous différons et c'est par rapport à ces besoins-là que nous essayons d'apporter des solutions. Créée en février 2020, la société Golden Sport emploie à ce jour une dizaine de jeunes. Elle nous faut saluer par le ministère en charge de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat. Vraiment, cette initiative de cette jeune société est à saluer. Nous avons aussi vu qu'elle emploie des jeunes et notre département qui est en charge quand même de la promotion d'entrepreneuriat est vraiment honoré de constater que dans le privé, il y a des personnes qui s'enlègent à accompagner la promotion de l'emploi dans ce secteur. Et vraiment, nous sommes disposés à l'accompagner tant qu'on peut. Pour l'instant implanté seulement à Ouagadougou, la société Golden Sport ambition dans un futur proche, s'étendre au niveau national et voire international. Voilà, c'est sportivement que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada